Madagascar, le rapport Barossi, une enquête sur la réalisation des promesses du Président. A Madagascar, le rapport Barossi du baromètre citoyen doit être publié ce mercredi 20 avril. Un outil créé cette année par l'ONGI Vorari pour mesurer la performance des élus, et plus particulièrement des Présidents de la République. Il y a dix jours, les premières données de ce sondage annoncé dans les médias ont déclenché de fortes réactions aussi bien de la Présidence, des pro-pouvoirs, que des opposants au régime. L'heure est désormais à l'analyse. C'est un travail minutieux qu'ont réalisé les équipes de l'ONGI Vorari. Ils ont déchiffré le programme présidentiel d'André Radjelina trois ans et demi après le début de son mandat et ont évalué le niveau de réalisation de chaque promesse. 12% de deux promesses réalisées Par exemple, dans son programme, s'il était question de construire un 000 école, nous on est vraiment descendu sur le terrain pour vérifier combien ont été réalisés. Et c'est sur ces bases que nous sommes arrivés à chiffrer le taux d'achèvement, ou de réalisation, le taux d'activité encore court et le taux d'activité qui n'ont pas, encore, démarré. Et c'est comme ça qu'on a trouvé 11,57% de réalisation, explique Rirazon, le directeur exécutif d'Ivorari. Résultat, 12% des promesses ont été réalisées. 40% d'entre elles sont en cours. Une performance médiocre que les électeurs du sondage, réalisés en parallèle de l'évaluation du programme présidentiel ont aussi relevé. Nous avons également interrogé un 104 électeurs qui ont considéré le fait que le président et l'exécutif ont été peu efficaces dans la concrétisation de ses engagements initiaux. Néanmoins, à la question, le président mérite-t-il d'être réélu ? 53% des personnes interrogées ont répondu oui, ajoute le directeur. Sensibiliser, éduquer, former. Un résultat qui interpelle est qu'on tâche d'analyser les politologues. La mise en place d'infrastructures tape à l'œil, mettre des paillettes plein les yeux, faire des achats de votes, avoir beaucoup de moyens qui vendent une image, une idée, au lieu d'une réalisation, la distribution d'argent et de t-shirts. Ce résultat prouve que, cette stratégie, fonctionne à Madagascar. Donc ces résultats nous incitent à travailler sur l'électorat, à sensibiliser, éduquer, former sur comment élire les bons dirigeants, sans quoi on se dirige vers l'idiocratie et non la démocratie, résumer y raison. Plus que jamais, à l'approche de l'échéance électorale de 2023, l'ONG martèle que la refonte des règles électorales et le plafonnement des comptes de campagne sont nécessaires pour remettre le débat d'idées au centre des élections. Merci.